... On s'est installé place de la Bastille avec des prioritaires d'Allo pour exiger que la loi d'Allo soit appliquée et que les familles en lutte, mal logées, sans logis, menacées d'expulsion sans relogement, soient logées en vertu de la loi, parce qu'elles sont prioritaires d'Allo, elles doivent être logées en urgence par l'État ou par d'autres acteurs, mais c'est à l'État de faire en sorte que la loi soit bien appliquée. Là, on a fait une déclaration pour une semaine en continu, et s'il faut, on continuera la semaine d'après, encore la semaine d'après. Ce qu'on demande, c'est que la ministre Wargon et le préfet Guillaume mettent en place un plan de relogement de ces familles et appliquent la loi d'Allo comme le prévoient les textes, comme le prévoient la loi. Le D'Allo qui est le droit opposable au logement. Et donc ça donne une priorité, normalement, pour les gens qui sont à la rue ou qui ont des situations très compliquées, de mal logement ou d'expulsion, d'être relogés par la préfecture via une priorité qui leur est octroyée, car leur situation, elle est vraiment une situation d'urgence. Seulement, on se rend compte que le droit d'Allo existe depuis 15 ans et que de toute façon, vu la politique du logement en France, le peu de construction de logements sociaux, le manque de moyens politiques, par exemple pour la réquisition, c'est très compliqué d'appliquer correctement, dans les délais impartis, le droit d'Allo. Donc souvent, les gens sont obligés de saisir avec des avocats le recours administratif, un recours indemnitaire. J'ai maintenant le Dallot depuis 2015. Depuis 2015, je suis menacée d'expulsion. Je paye le loyer, je paye, la justice m'a tranchée de payer 423. Et moi, j'ai 900, 960 comme ça, de retraite. De retraite plus complément de solidarité. Ce logement des 3F, ils attendent peut-être mon départ pour le refaire, mais il est insalubre. Oui, la salle de bain, la cuisine, il n'y a pas de rangement. Il y a une pièce, juste une pièce, une pièce et un séjour. J'ai demandé depuis, on a des papiers, on est passé en justice, de le refaire et tout. Mais la juge, la juge, elle a estimé que je suis, j'étais installée, que je dois rendre ce logement au 3F, et puis sans être relogée. Dans 24 mois, je suis expulsée. À 72 ans, je vais, je vais où à 72 ans ? Il ne me reste pas longtemps à vivre. Mes dernières années, je vais les terminer dans la rue, sur le trottoir. Donc on est là, on est là pour interpeller les pouvoirs publics, les gens aussi, pour ceux qui s'emparent aussi pendant les élections de la question du logement. Parce que je pense qu'on n'est pas tout seul à voir qu'il y a de plus en plus de gens sur les trottoirs. On a demandé un rendez-vous à la ministre du logement, qui est actuellement Emmanuel Varbon. Voilà, on a demandé un rendez-vous aussi à la préfecture de région pour pouvoir faire appliquer au moins pour les gens qui tiennent la lutte, aussi leurs droits. C'est une revendication. Donc c'est un campement de lutte. Ce n'est pas un campement où on va vivre, même si c'est un lieu de vie aussi. Mais du coup, c'est vraiment une action revendicative. On a passé la première nuit, donc il a fait très froid. Voilà, puis on va continuer. Alors maintenant, c'est vrai qu'on connaît une crise du logement très grave et surtout dont on connaît les causes. Les causes sont la cherté du logement. Et la cherté du logement, le logement cher, les loyers ont flambé, la rente se porte bien, la rente locative, la spéculation immobilière aussi. Tout ça avec la bénédiction de l'État et des collectivités territoriales puisque plus le logement est cher, bien plus ça fait rentrer des recettes fiscales dans les caisses publiques, à la fois de l'État et à la fois des collectivités territoriales. Ces recettes fiscales qui sont passées de 56 milliards d'euros à 80 milliards d'euros en 10 ans, mais également fait des économies sur le dos des mal logés, des sans logis, puisque ces dépenses en matière de logement sont passées de 46, 47 milliards d'euros en 2012 à 37 milliards d'euros en 2020. En l'espace de 3 ans, les locataires ont perdu 300 euros par an, à peu près, en moyenne, en matière d'APL, les locataires les plus modestes. Et quand on ne peut plus payer le loyer parce que c'est trop cher, eh bien on subit une procédure d'expulsion, une expulsion manu militari. Bon, bonjour, moi c'est Francis. On est avec madame, on est propriétaire du Lalo depuis 2017. Et on s'est retrouvés dans une situation, en fait, moi je travaillais. Je travaillais, j'ai eu un accident. Suite à ça, j'ai été licencié pour une aptitude physique. La Sécurité Sociale a mis du temps à nous payer. Et j'ai eu du mal d'avoir une reconnaissance en tant que handicapé. Suite à ça, on n'a pas pu payer nos loyers. Et l'association SOS Solibail a décidé de nous excluter. Et on a fait un recours au niveau de la justice. La première demande qu'on avait faite, on a été refusé parce que justement, le loyer était impayé. On est au troisième recours, c'est le recours indemnitaire. Et suite à ça, bon, on est toujours expulsables. Et là, on est toujours à la demande d'un logement social. Ça dure une semaine, mais ça peut durer plus longtemps. Donc j'irai jusqu'au bout. Les classes populaires sont systématiquement chassées des centres-villes, de la périphérie, par les politiques d'urbanisme qui encouragent le logement cher. C'est ces politiques de renouvellement urbain, comme ils les appellent, c'est-à-dire de démolition de logements sociaux. Ce sont des logements sociaux qui ne sont pas chers, qui sont à 3 euros, 4 euros le même charier. Ce qui les intéresse, c'est de dégager les classes populaires. On détruit un immeuble et du coup, ça fait moins de ménages à avoir revenus, moins de, on va dire, entre guillemets, de populations dites indésirables qui ne cochent pas toutes les bonnes cases. On les dégage, on les renvoie un peu plus loin dans la périphérie. On casse le logement et on remplace les populations. C'est de l'épuration sociale, tout simplement. C'est tous ceux qui font le sale boulot, qui s'occupent des riches, qui s'occupent des riches, qui s'occupent de leurs vieux, qui font leur ménage, qui gardent leurs enfants, qui nettoient les poubelles, qui construisent les logements. Tout ça, c'est les classes populaires qui trinquent aujourd'hui et qui payent très, très, très durement le logement cher. Je suis dans l'apportement, qui est 750 tours où le loyer. La CAF, on ne me paye plus parce que, problème des dettes de loyer, je suis prioritaire d'un logement à cause des violences. J'étais victime des violences. Plus que 5 ans, la première fois, j'étais prioritaire d'un logement. A chaque fois, deux fois, on m'a proposé, après, on me dit que vous êtes troisième opposition, je n'aurai pas ce logement. Du coup, j'ai resté pendant deux ans, deux ans dans un petit 619 mètres carrés. J'habitais au 7e arrondissement École Militaire. J'ai fait un courrier pour Mme Rachida Detti, c'était le maire du 7e arrondissement. Je n'ai pas eu de réponse. J'ai fait un rappel. Du coup, après, on m'a répondu comme quoi il n'y a pas de logement. Malgré les violences de mon mari, j'ai repris la vie commune avec lui pendant une année encore. C'était la deuxième fois des violences conjugales. Il a fallu me tuer, il m'a tranglée et tout. Je me suis trouvée vraiment dans une situation... J'ai perdu mon travail. J'ai travaillé dans l'agent de sécurité et de surveillance humaine. Voilà, après, j'ai travaillé aide à la personne âgée, malgré ma dépression, malgré tout, pour m'en sortir de ma situation. Et aucune suite pour un logement, ni un SIDIO, j'avais le droit de rien, quoi. J'ai entendu parler de DAL. Je me suis inscrite pour que je puisse accéder à un logement. Il y a des lois qui ont été acquises, comme la loi d'ALO, justement. Le droit à l'hébergement jusqu'au relogement, la protection des locataires contre les congés frauduleux, l'encadrement des loyers, ou bien le gel des loyers à la relocation, quand le bailleur change de locataire. Toutes ces lois sont fraudées, en fait. Toutes ces lois sont fraudées, parce qu'il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de sanction. 3,5% des ménages les plus riches détiennent un quart des logements en France. Et les 12,5% des plus riches détiennent la moitié des logements. Donc, en fait, c'est ça. C'est qu'il y a vraiment une exploitation outrancière et terriblement, je dirais, grave au niveau plan social et au plan humain de ce besoin fondamental qu'il y a le besoin de se loger. On appelle au soutien de tout le monde. Tous les jours, on est là. Tous les jours, on a besoin de monde aussi pour avoir du soutien, pour soutenir les gens aussi. C'est important. C'est comme ça qu'on avance de toute façon. Antoine, c'est un droit, la lutte continue, on n'est pas fatigué.